La seule chose qu'on va encore faire, c'est de lui mettre du coton dans les oreilles pour éviter que l'eau ne rentre et que ça provoque des otites. Donc le pavillon de l'oreille du chien est quand même assez profond, donc il ne faut pas hésiter parce qu'au cours du bain, il risque de se secouer la tête. Donc là maintenant, on va procéder au bain de Sissi. Donc hop, le mieux c'est de les laver dans une baignoire, parce qu'ils ont toujours tendance à gigoter un petit peu. Au niveau de la température de l'eau, il faut qu'elle soit à peu près de 35 degrés. Ce n'est pas comme pour nous, il ne faut pas que l'eau soit trop chaude. Le chien a une peau très sensible. Vous prévoyez d'avoir tout sous la main lorsque vous procédez au bain. Au niveau de la préparation du shampoing, les shampoings qu'on vous vend dans le commerce ont souvent une texture qui est très 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 épaisse et qui n'est pas forcément facile à appliquer sur le chien, même sur le poêle mouillé. Donc ce que je conseille de faire à la maison, une simple bouteille d'eau d'un demi-litre, sur laquelle vous aurez percé le bouchon. Sur le fond, vous mettez une dose de shampoing et vous remplissez d'eau. Ça permet de bien remouiller le poêle là où ça n'a pas été suffisamment mouillé, de ne pas trop utiliser de shampoing, parce qu'après c'est très très dur à rincer. Et c'est très important que le chien soit bien rincé pour qu'il ne développe pas d'eczéma par la suite ou d'irritation. Pour mouiller le toutou, on va toujours procéder par l'arrière, on va aller de l'arrière à l'avant. Pourquoi ? Parce que si vous mouillez la tête du chien en premier, son réflexe va être de s'ébrouer. Et là, vous allez prendre la bouche avec lui. Vous voyez que la tendance à vous l'emmettre, c'est pas de toit le rebord, vous le maintenez bien à l'intérieur de la baignoire. C'est très important pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas sortir pendant le bain. On n'hésite pas à mouiller sa tête sans mouiller le bout de son museau. Simplement, si vous voulez mouiller la tête sans mouiller le bout du nez, le chien ne dira rien du tout. Il faut que le bain soit un moment sympathique et agréable avec votre petit compagnon. Donc ensuite, toujours pareil pour le shampoing, on commence toujours par le dos. Et on masse. Donc en diluant le shampoing dans l'eau, ça mousse quand même beaucoup. Pas besoin d'en mettre énormément. Les bouts des pattes, on fait bien mousser le dessus, le dessous. Donc on fait attention de ne pas être trop brusque pour ne pas risquer de faire tomber le chien. On n'oublie pas de nettoyer du côté de son petit derrière. Donc il faut utiliser un shampoing qui soit adapté au poil du chien. Là, c'est un shampoing basique parce que si, si, il n'a aucun problème ni de peau ni de poil. Mais un chien qui va se gratter, il est conseillé d'utiliser un shampoing à base d'huile de cadre qu'on peut trouver surtout chez les toiletteurs ou dans les animaleries. Pour un chien à poils longs, il vaut mieux utiliser un shampoing qui soit à base d'huile de jojoba ou d'huile de bison. Ce qui permet de gainer votre poil et de le nourrir. Et ne pas hésiter pour les poils longs à utiliser un des mélanges. C'est un peu comme pour nous, c'est comme pour nos cheveux. Ça s'utilise de la même façon et ça facilitera le brossage après le bain. Donc, toujours par étapes. Et en dernier, on va faire le dessus de sa tête et ses petites oreilles. Donc, les shampoings qu'on utilise, tout ce qui est shampoing vraiment pour chien, ne piquent pas les yeux du chien. Ils sont étudiés pour. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de risque de faire mal au chien. Il ne faut surtout pas utiliser nos shampoings à l'eau qui ne sont pas adaptés au pH de la peau du chien. Ni nos gels douche parce qu'on risquerait de déclencher des crises d'eczéma. Donc, on nettoie bien les petites babines. Voilà. Le laval, on commence toujours par l'arrière. On lève bien les petites palpes. C'est important de bien rincer au niveau de son petit ventre. Voilà. Et en dernier, on s'est au-dessus de la tête. Et on a une bâche de petites oreilles. Voilà. Donc, toujours faire attention, on peut mouiller le dessus de la tête du chien. Tant qu'on ne va pas mouiller le bout de son museau. Donc, si pendant le bain, le chien a tendance à vouloir s'ébrouer, il suffit simplement de mettre sa main sur la nuque pour bloquer le mouvement. Donc, on fait un pré-séchage à la serviette. Et on va terminer ensuite le séchage avec un séchoir. Merci.